Ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il se passe ce qui doit se passer. A aucun moment, en fait, il faut se dire, en fait, c'est mort, non, vas-y, j'arrête. Tout est une question de timing et d'endurance, surtout. Quand t'aimes quelque chose, en principe, rien ni personne ne peut t'empêcher de faire cette chose-là. Ça prendra le temps que ça prend pour arriver là où ça doit arriver. La réussite, quelque part, c'est pas de briller, en fait, aux yeux des autres. La réussite, c'est de se dire, OK, moi, j'avais entrepris de faire ceci, et bien, je vais aller jusqu'au bout. C'est ça, la réussite. Moi, j'aime beaucoup les œuvres de vie de laser, parce qu'il y a des belles couleurs, tu vois, et les couleurs, c'est des énergies. On a besoin d'énergie. Automatiquement, quand le ciel, il est bleu, on est mieux, tu vois. Faut aussi qu'on soit bien quand il est gris. Rien n'est calculé, c'est pas, tu passes un diplôme, et puis, voilà, t'as un job direct, et puis t'es dans une case, et puis t'avances comme ça, tête baissée, tu fais des gosses. C'est pas ça, c'est le parcours. Mon nom, c'est Tiemoko. Il a appris bien tardivement, mais ça veut dire le patriarche. Tu vois, le côté un peu, je suis originaire du Mali, donc c'est le côté un petit peu posé, tu vois, le grand sage, etc. Au début, quand on me disait ça, ouais, t'es un grand sage et tout ça, ouais, t'es petit, je suis un foufou, je m'en fous, quoi. Je suis tombé dans le rap, j'étais au collège. Ce qui ressortait d'abord, c'était du Bénébi. À l'époque, le rap commençait à émerger. Enfin, c'était eux qui sont sortis un petit peu de l'underground, alors qu'il existait des NTM, des IAM, des Solar. Et c'est l'époque, en fait, dans laquelle j'ai baigné. J'ai découvert aussi Les Sages Poètes de la Rue. Il y a un groupe, en fait, qui m'a donné envie de rapper. C'était trois personnalités. Le nom du groupe, Les Sages Poètes de la Rue, tellement posé, en fait, tu vois, et sage. Et ça me ressemblait quelque part. On était dans la même école avec Vida, tu vois. Lui, il était déjà dans le dessin, il était dans le graffiti, je kiffais. Il était en connexion avec des mecs du lycée et tout. Et il commençait à dire, ouais, moi, on m'a dit que j'avais une voix et tout, je pouvais rapper et tout ça. Et moi, j'étais encore un peu timide, tu vois. Je faisais un peu du karaoké sur les morceaux qui tournaient et tout ça. Et le véritable déclic, en fait, il s'est fait quand j'ai rencontré Harlem, qui est le membre fondateur du groupe Harcèlement Textuel, dont j'ai fait partie. Avant que ça se nomme Harcèlement Textuel, c'était Mike Effect. Du coup, avec David, on était proche, donc forcément, c'était logique qu'on fasse un groupe ensemble. Il m'a présenté à Harlem et qui m'a dit, ouais, que j'avais une bonne voix et tout, que je devrais rapper. Et là, c'était ce petit compliment, entre guillemets. Aujourd'hui, ça se résumerait à, ouais, tu sais chanter, tu dois faire The Voice. Ça serait un peu ça. Pour toi, le rap, c'est un truc, t'es trop puissant, en fait. C'est comme quand tu croises une nana et t'es love direct, quoi. C'était ça, c'est ce que ça me provoquait, en fait, quand j'entendais du rap. C'était un truc auquel tu pouvais plus décrocher. Actif pour plier l'instru comme du beau linge dans un shop. Just diesel à la prod, tiens mon mic, tes oreilles, je chope. Hip hop, voilà de quoi je pars, présent pour tout fumer, mais pas à la manière de Bob Marley. Check le soundtrack du bonbon bap. Loin de la trappe, nigo, le meilleur n'existe pas, remballe ton ego. Une grande partie de ma vie, j'étais boulanger pendant 13 ans. Je sais ce que c'est que t'es dans le pétrin, tu vois. Je connais la chaleur des fournils. Donc, arrivé, tu vois, en troisième, qu'est-ce que j'allais faire, je ne savais pas. Je me suis retrouvé aux Etats-Unis chez mon cousin qui était à Brooklyn. Moi, c'était le basket à la base. Je voulais percer dans le basket. Il s'est trouvé que je n'avais pas le niveau. Là-bas, déjà, il me parlait, il me disait, ouais, ici, tu vois, déjà, tu peux rencontrer des personnes dans des centres et tout ça. Mais à côté, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un métier, quelque chose, tu vois, quand même, une sécurité. Et il me parlait du savoir-faire français. J'ai regardé la pâtisserie, ça me parlait moins. Et la boulangerie, j'ai dit, ok, je vais me faire de la boulangerie. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un peu la main. Quelques années, après, je vais aller aux Etats-Unis faire mon truc. Avec le temps, en fait, l'idée de faire un business dans la boulangerie est partie. On va dire que le rap a pris le dessus, mais le côté passionné, quoi. Pas le côté business. Tu vois, j'ai un peu le côté positif dans ma musique. Et moi, je ne suis pas le grand frère, mais j'aime bien, quand même, donner envie aux gens d'aller au bout de leurs idées, quoi. Quand après un live, on me dit, putain, ça fait du bien et tout me merci. Si tu as opté pour la feuille calque, pourtant tu as la mort, on vers la idée, ou à toi de la révéler, ou à la laisser s'envoler. C'est un médoc, quoi. Tu trouves une identité visuelle. Enfin, moi, je réfléchissais un peu comme ça déjà à l'époque. Il y a un sigle, quelque chose qui puisse être facilement reconnaissable et identifiable. Et voilà, tout doucement, tu rencontres des gens, tu as des révélations. Tu te dis, putain, la musique, ça peut vivre aussi avec des instruments. Je te laisse aller vers là où tu dois aller. Tu sors ton premier projet en autoproduction, tu te débrouilles pour le vendre, tu vas au contact des gens. Et moi, j'ai kiffé ça, en fait. Le premier projet que j'ai sorti s'appelle le MocoStyle. C'était en 2008 qu'il est sorti. Je l'ai pressé en 500 exemplaires. Je n'avais pas de distributeur, rien. J'ai reçu mes CD et j'étais en mode, ok, bon, super, j'ai mes CD. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois ? Est-ce que je vais aller ? Il y a un nombre de graines que tu plantes depuis le jour où tu es né, qui un jour donne des fruits et tu vas rencontrer des gens qui vont être intéressés par ce que tu dis. Tu vas leur montrer que tu es passionné, que tu fais de la musique. J'avais eu la chance de distribuer mes premiers CD à la Fnac des Halles. Ils bossaient beaucoup avec les indépendants à l'époque. Mon CD représentait en fait mon sigle qui est une tête avec un casque. J'avais eu l'idée à l'époque de faire des t-shirts. J'avais décliné avec plein de couleurs différentes. Ça matchait en fait. Je lui ai proposé, est-ce qu'on peut vendre les CD avec les t-shirts ? Il m'a dit, vas-y, ok, c'est parti. On s'est retrouvés à la Fnac des Halles avec 15 000, enfin 15 000, non, il n'y avait pas 15 000. Avec un grand nombre de CD avec un pack t-shirt et tout ça. Les gens même qui ne connaissaient pas le nom ou le délire, ils venaient, ils voyaient le logo, ils voyaient le t-shirt, ils achetaient. C'était des gens qui étaient attirés par le textile et ensuite qui découvraient un artiste. Je n'ai jamais vendu des masses parce que je n'ai jamais produit en masse. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti une cassette, un truc un peu improbable. Et il s'est passé une quinzaine d'années, tu vois, entre le moment où j'ai commencé à rappeler et le moment où j'ai commencé à réfléchir à l'idée, tu vois. Et donc j'ai sorti ma cassette, j'ai fait 150 exemplaires. Le projet s'appelle La Mixtième. J'ai été au bout du truc, j'ai été au bout du délire. J'ai fait ma cassette avec un visuel assez arty, avec un graphiste qui s'appelle Teddy Remir, tu vois, avec qui j'avais déjà travaillé sur une vidéo. Maintenant que j'avais la cassette, il fallait réfléchir à comment la proposer et la faire découvrir aux gens. Et de là est né le concept de La Mixtième Expo. C'est une exposition avec au sang la cassette, avec des différents artistes, photographes, illustrateurs, DJ, traiteurs. Que j'entends par traiteur, c'est la bouffe, la graille, parce que ma mère en fait faisait partie de la boucle. Vida aussi faisait partie de la boucle en tant qu'illustrateur. La cassette, c'est l'objet phare de l'événement. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On sait que la cassette, ça a une place essentielle dans la musique, dans le hip-hop. Le post-cassette, le fameux ghetto blaster. Un artiste, tu vois, il a mille et une choses dans sa tête, donc il a mille et une manières de présenter cet objet-là. Créer du contenu autour de cette cassette. Pour dire aux gens, voilà, ça c'est l'univers de La Mixtième Expo. Tu vois, le nom parle de lui-même et je ne l'avais pas prévu au départ. C'est un mix qui donne quelque chose de super riche, parce que c'est de l'art visuel, de la musique, de la performance live. Parce que je faisais, je propose aussi des showcases pour faire des cours de ma musique. J'ai des objectifs, ils sont à court terme. Mener à bien les actions, les prochaines Mixtième. Un projet musical aussi, qui est dans les tuyaux, qui est lancé là, avec un grand artiste avec qui j'ai l'honneur de bosser, qui s'appelle Sly Johnson, ex-membre du groupe Saiyan, le Saiyan Sopacro. Il a participé à la Mixtième, il a produit quelques morceaux. Je suis en featuring aussi avec lui. Il y a un feeling spontané qui s'est fait entre nous. Ça va être beaucoup plus facile d'écrire après cette discussion qu'on a ensemble. Plutôt que de se lever le matin, en mode tu restes chez toi et dire ok vas-y je vais me prendre 2-3 heures et je vais écrire. Parce que ça ne sera pas aussi riche que l'échange qu'on aura eu. C'est un truc qu'on ressent à travers la musique, à travers les ondes. Les énergies c'est des moods, tu vois. Tu peux être dans une énergie super négative, mais trouver le chemin pour en faire quelque chose de positif. Si tu réussis à faire quelque chose de positif avec le négatif, et bien t'as gagné. On est tous là pour réussir à transformer les choses et en faire une énergie positive. Les personnes qui disent que bah non t'y arriveras jamais, ou non laisse tomber c'est pas une bonne idée. Nourris-toi de ça, mais faisons quelque chose, faisons une force. En disant ah ouais c'est nul, ok bah attends tu vas voir, on se revoit dans 10 ans. Moi j'avais entrepris de faire une cassette, bah j'ai réussi. J'ai entrepris de faire une expo autour de la cassette, et bien j'ai réussi. J'en ai même fait 3, et il y en a d'autres qui sont à venir. Soyez fidèles à vous-même, soyez vous, et allez au bout de vos idées quoi. Parce qu'aller au bout de son idée c'est réussir. Ouais j'aime bien cette phrase. Bah merci déjà, de me permettre un peu de parler et de me livrer, parce que ça fait du bien, l'air de rien tu vois. Big up et force pour la suite quoi. Merci à toi. Merci à toi. Super émouvant là. Super émouvant.